Musique Bonjour à tous c'est Draki44 et aujourd'hui on se retrouve pour le Mind Disney JT du mois d'août 2014 Avec un programme un peu raccourci pour ce JT car nous sommes au mois d'août, c'est les vacances Il y a forcément des absents de toute façon, je sais qu'il y a des absents pour ce JT C'est à dire qu'il n'y aura pas de rubrique News du serveur, il n'y aura pas de rubrique News du parc Et pas de rubrique non plus cinéma Donc sans plus attendre nous passons à la rubrique FAQ présentée par Piedrol Et on se retrouve en compagnie de Piedrol pour la chronique FAQ Alors qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui comme question ? Alors comme question j'ai Quand faisons-nous les parades et par où passe-t-elle ? Et la deuxième c'est pourquoi passons-nous parfois en white list ? Alors il faut savoir déjà que la parade a lieu tous les dimanches à 16h45 Quand elle passe on ferme toutes les attractions Il faut aussi savoir qu'à Disneyland la vraie parade commence à Fantasyland près de Small World Et finit à Tom Square Mais pour des raisons de pratique Sur My Disney elle commence à Tom Square Ensuite passe à Maastricht Puis par Central Plaza pour finir près de Small World Justement à Fantasyland Ensuite pour la question sur la wait list Alors il faut savoir que lorsqu'on passe en wait list Seuls les membres du staff ont accès au serveur Si nous le faisons c'est parce que parfois On a besoin d'un minimum de personnes de connecter pour éviter les lags Lorsqu'on fait par exemple les synchronisations dans les attractions ou des feux d'artifice Voilà pour les questions c'est ça Alors je tiens à préciser que pour la prochaine FAQ Je placerai au spawn une petite boîte aux lettres Pour que vous puissiez poser vos questions Afin que je puisse y répondre dans le prochain MDJT Voilà Merci Pédrol pour cette chronique Et on te retrouve pour le mois de septembre Et tout de suite nous passons à la rubrique jeux vidéo Présentée par Arrowcraft 53 Jingle Et on se retrouve en compagnie de Arrowcraft 53 Notre chroniqueur jeux vidéo Bonjour Arrow Bonjour Draki Et comment ça va toi ? Ça va bien Bientôt les vacances La plage La mer Ah oui les vacances Je suis encore chez moi malheureusement pour le moment Ah bah justement si tu es encore chez toi J'ai deux jeux vidéo à te proposer Alors un seul que tu pourras jouer maintenant Vu que l'autre ne sortira que vers octobre ou septembre La date n'est pas encore tout à fait prévue Mais ça devrait être dans ces eaux là Mais pour t'occuper pour l'instant je vais te proposer Kinect Disneyland Adventure Sorti le 2 décembre 2011 et édité par Microsoft Kinect Disneyland Adventure Donc vous propose de parcourir le parc californien de Disney C'est une bonne aubaine pour nous Vu que je pense pas que tu l'aies déjà vu Et donc il permet aussi de faire plus de 18 attractions Comme Space Mountain, Pirates des Caraïbes, etc. Tout en faisant la rencontre de plus d'une trentaine de personnages Comme Mickey, Dingo, Ariel, Minnie Enfin tous les personnages de Disney quoi Au total plus de 100 mini-jeux et défis vous attendent Et les joueurs pourront vivre cette aventure seul Ou en coopération si vous avez des amis Encore faut-il que vous en ayez bien entendu Je lui donne Personnellement il m'a pas tellement plu Je l'ai testé chez un ami Et je l'ai trouvé assez plat au final Le seul vrai point positif de ce jeu Est le graphisme Qui vaut donc une note de 6 sur 7 Quand on sait que c'est un jeu sorti pour les enfants Généralement les jeux pour enfants ne sont jamais très bien développés Mais là on voit quand même assez bien la puissance de la Xbox 360 Sinon au niveau de la durée de vie Vu le nombre de jeux De mini-jeux et de défis Je lui donne une note de 3 sur 5 C'est assez nombreux Ça permet donc d'y revenir plus tard C'est des fois qu'on a envie d'en refaire certains Ou surjouer à ceux qui nous ont plu Sinon au niveau de la jouabilité C'est un des gros points d'art de ce jeu Je lui donne que 2 sur 6 Parce que la Kinect a vraiment beaucoup de mal à personner les mouvements Il n'a pas été très bien optimisé de ce côté là Il faut donc se voir faire des grands mouvements Comme si on était en train de se noyer Je fais les bras bien en l'air Pour qu'ils vous reconnaissent Et son niveau de la bande Son 2 sur 2 Excellente Rien à dire On entend quelques musiques épiques Ou en rapport avec l'univers Ça nous permet donc bien de nous restituer Ce qui Quand on additionne tout cela Donne une note finale de 13 sur 20 Qui est correcte Je vous le conseille d'aller y jouer Mais pas forcément de l'acheter Peut-être d'aller y jouer chez un pote Mais il n'a pas forcément sa place sur vos étagères Sinon comme je le disais tout à l'heure Le second jeu est un jeu qui n'est pas encore sorti Qui devrait sortir vers septembre-octobre La date n'est pas encore communiquée Je parle du jeu Disney Magical World Édité sur 3DS Et qui est édité et développé par la même boîte Qui est Bandai Namco Qui ont fait certains jeux pas mal non plus Donc il est un jeu un peu à la Animal Crossing Qui permet donc de vivre des aventures Avec les personnages Disney Comme Mickey, Donald, Winnie l'ourson Ali, Stitch ou encore Cendrillon Et il permet aussi de tenir un café Donc c'est pour ça qu'il me fait penser à Animal Crossing C'est vraiment le fait de pouvoir se Comment dire Bah voilà quoi Il permet vraiment de reproduire la vie Mais dans version Disney Vous utiliserez donc votre Mii Pour naviguer à l'intérieur Sinon je ne donne pas de note en effet N'étant pas sorti je n'ai pas pu le tester Donc je ne me permets pas de donner une note Sur un jeu que je n'ai pas testé Non pour moi ce sera tout pour ce mois-ci Vas-y à toi Draki Je te rends la parole Merci Aerocraft pour cette chronique Et on se retrouve pour le mois de septembre Si tout se passe bien Voilà Ok à septembre Bah oui à septembre Après le mois d'août il y a septembre La rentrée malheureusement Ah bon ? La rentrée A peut-être que le jeu sera sorti d'ailleurs ? Peut-être On ne sait pas encore Et c'est parti Donc nous passons maintenant tout de suite à la rubrique Interview Présenté par Evandav Qui est Interview Pyrax 16 Et on se retrouve pour la chronique Interview Fait Organisé par Evandav évidemment Et cette fois-ci il va interviewer un directeur Et pas un ambassadeur Et ce directeur Ce n'est d'autre que Pyrax Ou Pixar Ou Picsou Si ça marche aussi Non peut-être pas non plus Pyrax 16 Bonjour tout le monde Et va déjà bonjour à toi Dracli Bonjour Bonjour monsieur Pyrax Ou Pipir Bonjour Evan Voilà Alors on va entamer La première partie Donc ça va passer de Mind Disney Alors première question Comment as-tu découvert Mind Disney ? Alors moi j'ai découvert Mind Disney Tout simplement En me baladant sur Twitter Et en tombant sur ce fameux tweet De Kigar Qui parlait de Mind Disney Donc oui Dracli te passait à l'époque Au tout début du serveur Et donc j'ai vu ce tweet Qui disait Qu'est-ce qu'il disait encore ? Il disait Oui Que c'était un des meilleurs serveurs Qui produisait La map à assez bonne échelle Mais bon c'était lancé de map Et du coup je me suis dit Je vais aller voir Je vais aller faire un petit tour Et je me suis inscrit Et j'ai fait une candidature Et j'ai été accepté D'accord Et quels ont été tes premiers grades Avant d'être directeur ? Alors à l'époque On avait commencé Donc c'était cast member stagiaire Donc c'était l'équivalent de constructeur Puis on avait cast member tout court Donc ça c'était constructeur Quand on était accepté Puis après ça Je suis passé de constructeur A ambassadeur Directement Sans passer par Imagineur Tout simplement en faisant Le premier forum De Main Disney Donc j'étais le premier ambassadeur De Main Disney Et puis ensuite Je suis devenu directeur Car BNG a besoin d'aide Dans la direction Dans l'administration Et depuis combien de temps Travaies-tu sur le serveur ? Depuis le Précisément le 11 juin 2000 Depuis le 11 juin 2000 Je ne sais plus exactement l'année Je crois que c'est 2011 ou 2012 D'accord Donc ça fait deux ans Et quels sont les bâtiments Que tu as construit sur le serveur ? Alors dans les bâtiments Sur le 7 map J'avais construit Un début de It's a small world Sur le serveur ici Donc sur cette map J'ai construit la gare De Main Street USA J'ai aidé à la construction De Space Mountain Enfin J'ai fait Indiana Jones Et puis quelques autres Petites constructions Par-ci par-là La Tour de la Terreur Dans le studio Un peu de Ratatouille aussi Et d'autres bâtiments Comme le Studio 1 Dans le studio aussi Alors maintenant On va commencer à notre deuxième partie Donc on va plus parler de toi Quelles sont tes passions À part Disney ? Alors en passion Je n'ai pas d'autre passion Que Disney Enfin avant Disney J'avais comme passion Les trains Mais maintenant C'est plus vraiment une passion C'est plus Je suis vraiment Disney D'accord Et as-tu des films Ou séries préférées Qui ne sont pas de Disney ? Donc en films Moi j'ai deux films Que j'ai très bien adoré Et que je regarde toujours Alors il y a la série Des Harry Potter Et il y a Angers Démon D'accord Et quels sont tes parcs d'attractions Préférés à part Disney Alors moi J'ai eu un grand coup de coeur C'est Europa Park Et Walibi En Belgique D'accord Maintenant on va parler De Disney Depuis quand es-tu devenu Un Disney fan ? Alors je suis devenu Un Disney fan Donc avant que je ne rejoigne Mais Disney J'adorais Disney Mais pas à un tel point Que j'adore maintenant Donc je suis devenu Disney fan Avec les gens Qui étaient sur Main Disney C'est grâce à eux Que voilà Maintenant J'y vais assez souvent Donc voilà C'est comme ça Que je suis devenu Disney fan Grâce au staff Aux personnes Qui sont sur MD Parce que Moi je suis belge Et en Belgique Il n'y a pas tellement De... Si il y en a Mais je ne reconnaissais pas Dans mon entourage Qui adoraient Disney Comme moi Voilà Alors D'une question Quel est ton meilleur Souvenir à Disney ? Quand tu poses cette question C'est à Disneyland Paris Ou... Oui bah oui Que ce soit à Disneyland Paris Ou à un autre Bah moi mon souvenir C'est quand j'ai fait La première fois Space Mountain Avec mes parents D'accord Quel est ton film Disney préféré ? Mon film Disney préféré C'est La planète au trésor D'accord Et quel est le film Disney Que tu as le moins aimé ? Le film Disney Que j'ai le moins aimé Il n'y en a pas vraiment D'accord Maintenant on va Finir avec notre quatrième partie Donc Disneyland T'en rappelles-tu De la première fois Où tu allais à Disneyland ? Euh... Non J'ai aucun souvenir De la première fois D'accord Combien de fois Es-tu allé à Disneyland environ ? Une bonne trentaine de fois Voir 40 D'accord Quelle est ton attraction préférée Et pourquoi ? Alors en attraction préférée Donc il faut savoir Que j'ai deux attractions préférées Maintenant Donc il y a En premier lieu La Tour de la Terre Vous devez tous vous en douter Et puis Ratatouille La dernière attraction Qui vient de sortir au parc Enfin au Walt Disney Studios Alors la Tour de la Terre Pourquoi la Tour de la Terre En fait j'adore Déjà le système d'attraction Les sensations qu'on a Et puis thématiquement L'histoire Puis les années 30 C'est les années J'ai toujours rêvé J'aurais aimé vivre Dans les années 30 Et puis aussi La série De la quatrième dimension Et pour Ratatouille C'est tout nouveau Et puis C'est une attraction Assez hors du Du commun Pour Disneyland Paris Enfin Un de mes Pixar préférés C'est Ratatouille D'accord Et maintenant On va passer à notre Ultime question La dernière question A part Disneyland Paris Quels sont les autres Parcs Disney Que tu voudrais visiter Alors A part Disneyland Paris Il y a Le parc Walt Disney World Disneyland Californie Enfin tous les autres Disneyland Enfin tous les Disneyland Et aussi Un parc Que j'ai Beaucoup aimé Rien qu'en voyant La page Facebook C'est Universal Orlando D'accord En fait j'aurais peut-être Quand même Encore une petite Dernière question Oui Que j'ai juste inventé Dans quel pays Voudrais-tu voir Un Disneyland Ah Dans quel pays Euh Ah là t'as posé De colle Je vois pas Dans quel pays On pourrait mettre Encore un Disney C'est le Belgique Oui il pourrait y avoir Mais C'est un peu La place qui manque Je pense Ouais Ah c'est ça Bon bah Pourquoi pas en Belgique Mais bon ça serait Trop près de Disneyland Paris Il faudrait qu'il y ait La distance Et bah écoutez C'est tout pour moi Merci Pyrax Merci Draki Ah voilà Merci à vous deux Pour la chronique Interview Merci Evan d'avoir interviewé Et merci à Pyrax D'avoir répondu Les questions d'Evan Et donc On va aller manger maintenant Attends Draki C'est pas tout ça Il y en a dans un restaurant Draki Oui Attends Draki Ça continue à tourner là Oui ça continue à tourner Je vais faire un clin d'oeil A Benji Bah moi je pense Vous devriez avoir un Disney C'est à Toronto Ah oui Et ouais Toronto Disney J'ai rien contre les Québécois Je les adore Ah mais c'est vrai que ce serait pas une université Donc bah nous allons aller manger maintenant Parce que c'est pas tout ça Mais nous allons aller dans un restaurant C'est pas pour rien On va prendre des pouillettes Tu viens ? Tu viens de manger On va aller manger On va aller chercher des pouillettes Et c'est là dessus que se termine Le Disney JT du mois d'août Et on se retrouve pour un JT un peu plus long Pour la rentrée de septembre Et oui parce que Faut pas oublier On est au mois d'août Et le juillet août Et bah c'est les vacances Le soleil La plage Bon pas pour tous Mais c'est certain Voilà Allez Ciao tout le monde A la prochaine Au revoir Parle